Salut tout le monde, c'est Esther. J'espère que vous allez bien. My God, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéos. La chaîne me manque vraiment beaucoup en plus. Maternité, deux enfants... C'est ça qui est ça. Fait qu'aujourd'hui, je me suis dit que j'allais venir vous faire un petit update, vous parler un petit peu. Puis le sujet, en fait, que je voulais aborder aujourd'hui, c'est les choses qu'on m'avait dit avant que je sois mère et que je me disais « No way que ça va m'arriver. Moi, je serai pas comme ça. Ce sera pas comme ça dans mon cas parce que, you know, je suis tellement spéciale. » Mais que finalement, je suis comme « Ouais, les gens avaient raison. » Pendant que je vous parle de ça, je vais juste faire mon twist out. Juste pour vous donner un petit update, mon fils a maintenant 3 ans. My God, que ça va vite. Et ma fille a bientôt 9 mois. Je suis encore nouvelle maman dans le sens où, là, j'apprends la phase, la fameuse phase toddler. Mon fils est un enfant de 3 ans avec sa personnalité d'enfant de 3 ans. Fait que je suis encore en train d'apprendre c'est quoi. Maintenant, on rentre vraiment dans tout ce qui est l'éducation. Parce que là, l'enfant me répond. L'enfant veut faire à sa tête. L'enfant a son mot à dire, sa personnalité. Et my God, je savais pas que ça allait être comme ça. Et de l'autre côté, avec le bébé, je sais déjà un peu plus comment ça se passe. Quoique, elle a aussi sa propre personnalité et beaucoup de choses qui sont différentes d'avec son grand frère. Encore là, je suis un peu dans certaines zones inconnues qu'elle réagit pas du tout comme son frère. Je dois encore apprendre des choses puis la traiter différemment. La première chose que souvent on nous dit quand on attend notre premier enfant puis qu'on se dit, voyons, c'est ridicule, c'est dors quand le bébé dort. C'est vrai qu'avec mon fils, mon premier, je faisais pas ça du tout là, dormir. J'avais vraiment plus d'énergie pour commencer. Puis, je sais pas, il y avait comme des choses à faire, toute cette excitation. Mais pour vrai, avec ma fille, je dors. Je dors. On fait des longues siestes ensemble. Un peu moins maintenant, mais dans les derniers mois, je vous avoue que les matins, parce que ma fille, elle aime beaucoup dormir le matin. Puis, comme elle m'a gardée réveillée toute la nuit, ben, voilà, j'en profitais pour faire la sieste en même temps qu'elle. Puis, ça nous faisait du bien à toutes les deux. Donc, maintenant, je comprends vraiment plus ce conseil-là. Même si j'ai des choses à faire dans la maison, si je faisais pas ces moments de sieste avec ma fille, je sais pas, je pense que je m'en sortirais pas. Genre, franchement, si vous êtes capable, je vous le conseille fortement, parce que la privation de sommeil, c'est absolument dégueulasse. Une autre des choses qui est vraiment désagréable à entendre quand t'as pas encore eu ton enfant, c'est quand on dit, genre, attends, tu vas voir. Puis, pour vrai, je comprends, c'est vraiment désagréable. Puis, moi, en tant que personne qui l'a vécu, puis qui le vit en ce moment, j'irai jamais dire à une femme enceinte ou une future maman ou une jeune jeune maman, attends, tu vas voir. Mais, maintenant, je comprends, en fait. Tu sais, quand t'es enceinte, puis que t'es super fatiguée parce que tu dors pas bien, le bébé bouge. Pour toutes les raisons qu'on connaît, toutes les raisons de grossesse qui fait qu'on est super fatiguée, on n'a pas d'énergie. Au moins, ce qui arrive, c'est que quand t'as fini la grossesse, les symptômes généralement disparaissent. Tu peux retourner à ta vie normale, à ton sommeil normal. Sauf que non, parce que là, tu dois gérer le bébé. Quand le bébé est là, tu n'es plus maître de toi-même, tu es encore moins maître de toi-même. Je dirais jamais ça à une personne. But it's true! Et dans la même continuité, c'est quand t'as un petit bébé, puis que tu trouves ça super dur. Puis tu te dis, j'ai tellement hâte qu'il grandisse parce que, bon, là, tu sais, il va pouvoir parler, il va peut-être faire ses nuits et tout. Et là, on te dit, ben attends, tu vas voir le terrible two, le three-nager, le fucking four. Donc, c'est des âges vraiment pas difficiles. Mais tu comprends que c'est pire que bébé. Et maintenant que j'ai un bébé et un toddler, un enfant de trois ans, je vois. Je vois pourquoi c'est plus facile d'avoir le bébé. Encore là, je sais que c'est différent pour chaque bébé. Il y a des bébés qui ont vraiment des besoins particuliers, des bébés qui ont des colis, que c'est vraiment plus difficile. Tu sais, je considère que j'ai un bébé vraiment chill parce que la phase du trois ans, là, de mon garçon a commencé depuis qu'il a un an et demi, un peu plus qu'un an et demi. Donc, ouais, l'opposition, lui faire faire ses trucs, c'est difficile, c'est long. C'est comme une switch du jour au lendemain, il est passé de petit ange adorable qui fait tout ce que tu lui dis puis qui découvre avec curiosité, joie et bonheur à ce petit crocodile que tu dois combattre pour mettre son manteau, mettre ses bottes. Un jour, il adore le yogourt, le lendemain, il a jamais rien goûté d'aussi dégueulasse de sa vie. Tu sais jamais sur quel pied danser, tu marches toujours sur des oeufs. Ce que je trouve difficile, c'est me réguler, moi, émotionnellement pour que lui apprenne à bien se réguler puis pas à péter des crises. Une autre chose qui, tu sais, qui est vraie mais qu'on n'aime pas entendre, c'est comment avoir plus qu'un enfant, ben, ça ajoute un niveau de difficulté, là, incroyable. Je dirais jamais ça à quelqu'un, genre, oh, au moins t'en as juste un. J'espère que personne ne me dira jamais, genre, oh, ben, au moins t'en as juste deux, moi j'en ai quatre, cinq. Mais, tu sais, genre, je pense, là, que les personnes qui ont comme trois enfants et plus, je sais pas comment ils font pour gérer. Parce que, honnêtement, au moins avec deux enfants, et dans le cas idéal où on est deux parents, au moins chaque parent peut attaquer un enfant, tu comprends? Mais quand t'en as trois, t'es automatiquement outnumbered. Comment tu gères? Comment tu gères ça, tu sais? Il y en a un qui est de plus que vous, et en avoir un, c'est fabuleux, en avoir un, parce que, au moins, il y a un parent qui peut se reposer. J'imagine que quand les enfants, à mesure qu'ils grandissent, un parent peut s'occuper de deux facilement, plus que quand ils sont bébés, qui ont des besoins très, très différents. Ok, une chose qui est absolument détestable à entendre, c'est quand un parent te dit « Pourquoi t'es fatigué, toi qui n'as pas d'enfant? » Tu sais, je pense que toutes les fatigues sont légitimes. Je veux dire, avant d'avoir des enfants, j'étais une personne qui avait ses moments de fatigue aussi, qui dormait pas bien, ou voilà, juste la vie fatigue, le travail fatigue. J'aurais pas bien pris si un parent m'avait dit « Ouais, mais t'as pas de raison d'être fatigué. » Et c'est pour ça que je dirais jamais à quelqu'un qui a pas d'enfant « T'as pas de raison d'être fatigué. » Mais, des fois, je me demande « De quoi est-ce que j'étais fatiguée avant? » Parce que c'est vrai que, oui, j'étais fatiguée, tu sais, je me couchais tard, ou j'avais de l'insomnie, ou je me levais tôt pour aller travailler et tout, mais c'est vrai que j'avais plus la capacité de me ressourcer après, même la fin de semaine, dormir plus tard si j'en avais envie, ou bien ne pas avoir d'autres choses qui me réveillent la nuit. Des fois, je suis comme « Mais de quoi j'étais fatiguée avant? » J'arrive pas à me souvenir, en fait. Est-ce que c'est juste parce que j'organisais pas bien mon temps? Est-ce que, genre, je me couchais tard alors que j'aurais pu me coucher tôt? Encore une fois, je dirais jamais à quelqu'un qui a pas d'enfant « Mais de quoi t'es fatiguée? » Je parle vraiment juste pour moi, de me dire « Genre, je foutais quoi avant, finalement? » Une autre chose qui était vraiment pas plaisante à penser ou à entendre, c'est qu'on peut pas tout faire ou on perd de la spontanéité. Il y a beaucoup de gens qui nous vendent un peu le rêve qu'un enfant, ça change pas tant de choses que ça, que si tu veux sortir, tu peux encore sortir, que si tu veux voyager, tu peux encore voyager, que si tu veux faire plein d'affaires, tu peux les faire. Et c'est pas faux, parce qu'il y en a qui arrivent, là. Pour vrai, il y en a qui arrivent à faire plein de choses comme avant, mais ils ont peut-être des ressources qu'ils vous montrent pas, de l'argent, des gardiennes, de la famille qui les aide, ou je sais pas, ils sont juste vraiment faits plus forts que nous, je sais pas comment ils font. C'est vrai qu'avoir un enfant, ça enlève beaucoup de capacité de faire certaines choses qu'on faisait avant. Parce que même quand on veut être spontané, il faut être super organisé dans sa spontanéité. On peut pas juste comme se lever un matin puis faire des choses. Pas quand ils sont bébés comme ça, parce que, voilà, il faut apporter plein de choses, des collations, les couches, les vêtements, les poussettes, les cils et ça. C'est plus difficile d'être mobile sur un coup de tête. Je croyais encore au mythe que je pourrais vraiment tout faire comme s'ils étaient pas là, mais c'est faux. Je peux plus faire les choses comme avant, je peux plus être spontanée comme avant, je peux plus sortir tard, même si les enfants sont avec nous comme avant. Quand mon fils avait un an, j'étais de retour au travail, puis j'en étais le souper de Noël, de la compagnie, dans un restaurant, puis j'avais dit, ah, je pense pas que je pourrais être là parce que j'allaite encore le soir. T'sais, comme le soir, quand je rentre du travail, je l'allaite, puis t'sais, attends, ça t'était, genre, et tout. Puis ma boss m'avait dit quelque chose comme avant, mais tu peux emmener ton enfant, genre, au restaurant. Puis j'étais comme, can I? Can I don't? I don't think I can. Je sais qu'il y en a qui pourraient, surtout, t'sais, si l'enfant prend le biberon et tout, mais pour moi, c'était comme pas vraiment possible d'emmener mon enfant de un an au party de Noël. C'était comme pas la vibe, là, t'sais, tu comprends? Je sais qu'il y en a qui arrivent très bien à le faire, mais moi, je... Voilà, j'arrive plus à faire tout comme avant et ça me fait un peu chier d'admettre que... Pas le fait que j'ai perdu cette liberté-là. Je comprends que ça vient avec le rôle, là, pas de problème. Ce qui me fait chier, c'est d'admettre que j'ai perdu cette liberté-là. Je sais pas si vous voyez la nuance, là, versus toutes les autres personnes qui te montrent qu'ils y arrivent parfaitement. Voilà, moi, j'y arrive pas. Pis c'est ça. Et une autre chose qui est dans la même catégorie, je me disais, quand j'allais être maman, j'allais pas devenir maman. Genre, j'allais pas avoir que cette personnalité-là, pis j'allais avoir la fille qui parle que de ses enfants, que j'allais rester moi-même, en fait, la mois d'avant. Mais force est d'admettre, encore une fois, ça me fait chier, d'admettre que c'est pas le cas, parce que là, j'ai l'impression que la maternité me consume entièrement. Pas que c'est juste ça, ma personnalité, mais que c'est genre... C'est ça, je suis comme 24 heures sur 24, et pis c'est littéralement 24 heures sur 24. Genre, je me réveille avec l'enfant à côté de moi, et je me rendors avec l'enfant à côté de moi. Je me disais avant, oh, t'sais, je serais pas une mami qui fait juste ça, pis qui parle juste de ça. Pis j'essaie de pas parler que de ça, là, mais, voilà, j'ai l'impression que tant que mes enfants seront encore comme super petits, ça va comme être un peu ça, ma personnalité. Pis j'essaie de retrouver comme petit bout par petit bout la mois d'avant. Faut pas que je me laisse juste consumer par ce rôle-là, mais en ce moment, c'est vraiment que ça. C'est toutes ces petites choses-là que, avant de devenir mère, je me disais, oh, les gens exagèrent, ou bien ça m'arrivera pas à moi, je suis différente, je suis spéciale. Mais que finalement, ben, je dois admettre que soit... Ils ont pas tort. Les gens ont pas tort de dire ça, ou bien, non, je suis pas si spéciale que ça. C'est correct, pis c'est normal que ça arrive. Je sais pas si vous partagez mes réflexions. Laissez-moi savoir en commentaire, mais voilà, aujourd'hui, j'avais juste envie de prendre ma caméra, pis de faire quelque chose pour moi, de retrouver cette communauté que j'ai abandonnée. Oh my God! Mais ouais, ça me fait toujours du bien de filmer une vidéo, pis de venir vous jaser, fait que j'avais envie de faire quelque chose qui me fait du bien aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse, et je vous dis à la prochaine! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada